Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ces galettes de légumes très faciles. Vous pouvez les préparer pour vos enfants et ainsi leur faire consommer des légumes sous une autre façon. On commence ici par la préparation de la recette. Donc ici j'ai une grosse courgette que vous pouvez remplacer par deux petites courgettes, deux carottes et deux pommes de terre. On commence par donc éplucher nos légumes. Ensuite on va râper d'abord nos pommes de terre. Donc on les râpe grossièrement. On va faire de même avec la courgette. Donc on la râpe aussi grossièrement. Et on finit par les carottes. Donc là on va utiliser la râpe, donc le côté le plus fin. A nos légumes on va venir ajouter un oignon rouge émincé finement. A mes légumes je vais ajouter une cuillère à café de sel. Je mélange mes légumes ensemble et je vais les laisser dégorger de côté pendant 15 minutes. Après 15 minutes on va récupérer nos légumes et on va passer à la passoire pour enlever l'excédent d'eau. A mes légumes je vais venir ajouter deux oeufs. J'ajoute également trois cuillères à soupe de farine que vous pouvez remplacer par n'importe quelle farine même sans gluten. J'ajoute ici un petit peu de sel, du poivre. Je vais ajouter également une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de coriandre moulu. J'ajoute aussi une cuillère à café d'ail en poudre. Et je finis avec une belle poignée de fromage râpé. Je mélange tous mes ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une belle pâte bien maniable. On passe à présent au façonnage de nos galettes. Donc là je m'aide avec de l'huile. Je huile bien mes mains avant de prélever une quantité de ma pâte. Et je viens la façonner en galettes. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de donner une forme arrondie à mes galettes. Je les dépose ensuite dans une plaque au four recouverte de papier sulfurisé. Ensuite j'enfourne mes galettes dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 25 et 30 minutes. Et voici mes galettes après la sortie du four. On obtient des galettes bien dorées qui se détachent très facilement. Et voici le rendu final de mes galettes. Nous on les a consommées avec un guacamole maison. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivie et à très bientôt chez les douceurs de Mylis.